Des urnes bien remplies dès le début de l'après-midi. À Alleria, comme au premier tour, on a beaucoup voté aujourd'hui, dès l'ouverture des bureaux. Moi je suis venue à 8h du matin et j'ai accompagné ensuite d'autres personnes handicapées. Vérons-en, il y a beaucoup de monde. Ça bouchonnait, donc j'étais fait un but de sieste. Maintenant, on fait notre devoir. À 15h30, 1226 électeurs avaient voté sur les 1600 inscrits. C'est quasiment la participation finale du premier tour. Elle avait atteint 77,7%. À 17h ce dimanche, elle dépassait déjà les 84%. Il faut dire que le scrutin s'annonce très serré. Au premier tour, seules 16 voix séparaient les deux adversaires du jour. Dominique Venturini était arrivé en tête devant le maire sortant, Ange Fraticelli. Pour asseoir son avantage ce soir, Dominique Venturini compte sur le report des 123 voix recueillies au premier tour par Pierre-Jean Luciogne. Le maire sortant, élu depuis 25 ans, vise de son côté les abstentionnistes qui ont eu trop peur du coronavirus pour se rendre aux urnes le 15 mars dernier. Quelle stratégie va l'emporter ? Qu'auront choisi les électeurs ? La réponse se dessine en ce moment dans le dépouillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada